Côte d'Ivoire espérante et l'hospitalité refait l'Afrique Côte d'Ivoire espérante Côte dIvoire 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 espérante Je t'en pense encore Côte dIvoire espérante Oui. J'aime l'amour, moi. Oui. Mais les lapins, là, ils me font beaucoup d'effets. D'accord. Oui, oui, comme Karila, je vais être un peu plus sérieuse. Voilà. J'ai aimé, j'ai aimé. C'était quoi ta question, déjà ? Je me suis perdue un peu. C'était rien. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans ce spectacle ? Est-ce que c'est sa performance ? Ou est-ce que c'est le fait qu'elle est en plus la salle ? Elle est trop fondément. Donc elle n'est pas concerné. Non, là, il y a le fait. Concentre-toi. J'ai aimé tout dans le spectacle. Tu sais, quand tu donnes un spectacle, ça fait choc, tu peux venir pour rester. Puis bon, d'autres par curiosité vont te regarder. Mais ce n'est pas tous ceux qui t'aiment qui viennent peut-être à son spectacle. D'autres veulent te voir. À quoi tu veux ? Ouh ! Ouh ! De mixage ! D'autres veulent te voir, je peux te casser la figure. D'autres sont là par curiosité, mais elle a assuré comme toujours. Comme je l'ai dit, Ariane a dit. C'était pas fait. C'était live, on n'a pas besoin de parler. On sait qu'il y a besoin d'ailleurs. Voilà, c'est Roselyne. C'est Roselyne. La vraie des improvisations, on sait que live, c'est comme zéro. Moi, j'ai aimé aussi les feux qui se compènent. Moi, je ne vais pas vous mentir, ce que j'ai le plus aimé, c'est le fait qu'elle ait rempli la salle. Je vous explique. Sa performance-là, honnêtement, ça ne m'étonne pas. Roselyne, on sait depuis Belamondo comment elle se fait remarquer, comment elle passe sur toutes les scènes. Mais aller remplir une salle en Europe, tu vois, c'est quand même le casino. C'est une salle mythique. C'est plus de 2000 places. C'est historique. Pour une artiste qui est en train de monter, tu vois, c'est historique et c'est très bien. Donc, moi, c'est ça qui m'a impressionné. Parce qu'aujourd'hui, c'est clair, il y a des artistes aujourd'hui qui sont très performants, qui sont très célèbres ici en Côte d'Ivoire, mais qui n'osent pas. Et que le promoteur n'ose même pas appeler. Parce qu'après, ce n'est pas toi qui vas aller organiser ton spectacle. Quand le promoteur t'appelle, ça veut dire que tu es crédible et que tu es capable de faire certaines choses. Et aller jusqu'à réussir ça, franchement, j'ai envie qu'on applaudisse très, très fort. Vraiment. J'ai envie qu'on applaudisse très, très fort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada